C'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission Je suis l'école. Cette émission qui fait bien sûr la promotion de l'éducation à la République démocratique du Congo et aussi des établissements qui apportent un plus à l'éducation et à l'encadrement de la jeunesse congolaise. Nous sommes là ici à Kissesso, là où nous avons effectué les déplacements pour rencontrer le promoteur, les enseignants bien sûr de cet établissement nommé groupe scolaire La Bénédiction. Alors nous allons parler de cette école, ça fait combien de temps que ça existe et aussi les élèves vont bien sûr nous donner quelques témoignages de la façon dont l'encadrement s'est fait sentir en ces milieux. Nous sommes encore là, comme vous le savez, pour parler de l'éducation comme le chef d'État Félix Antoine Tisséquet dit c'est Babeck Angle pour la gratuité de l'éducation. Et aujourd'hui nous sommes en train de vivre les réformes sur le plan éducationnel avec tout ce que le ministre Tony Mouaba est en train d'accomplir, des négociations avec bien sûr Docte Syndica pour la bonne formation des élèves. Et le groupe scolaire La Bénédiction se mêle aussi dans cette bien sûr formation. Il faut quand même nous dire comment ça se passe et pourquoi qui c'est ça, pourquoi ces choix là d'abord. Et avec le promoteur Serge Mbaka qui est déjà avec nous, nous allons parler du groupe scolaire La Bénédiction. Monsieur Serge Mbaka, merci et merci de nous recevoir ici chez vous. Vous êtes promoteur du groupe scolaire La Bénédiction, ça fait combien de temps que cette école existe ? D'ailleurs, merci de pouvoir venir à notre invitation. Une invitation dans laquelle c'était préparé, organisé par rapport à la question liée de l'éducation. Je crois que votre arrivée, ça donnait encore une autre image pour dire que nous accompagnons les actions du gouvernement de la République sur le plan éducationnel. Donc, le groupe scolaire La Bénédiction, c'est une institution dans laquelle on a placé Aki Senso, c'est pour former, encadrer et transmettre une compétence auprès des enfants pour un avenir meilleur. Ça fait combien de temps que cette école existe ? Non, non, ça c'est la toute première année que vous allez constater. C'est la toute première année où on est en train de filtrer sur la question efficiente, à ce qui concerne beaucoup plus l'intelligence fine des enfants. et nous en sommes dit et nous sommes allés au-delà pour comprendre que cette première année, il faut que nous montrons à la République que notre objectif prioritaire, c'est de transformer les enfants et d'amener les enfants à un stade plus élevé pour un avenir et pour construire une société responsable. Il y a ceux qui nous suivent, ils vont peut-être se poser une question. Pourquoi les choix d'Aki Senso ? Est-ce que c'est votre fief électoral ? Ou vous l'avez fait juste pour la promotion normale ? Non, non, il faut faire la part des choses. Il faut néancer lorsqu'il s'agit des questions liées à l'élégance. L'école est différente de ce qui est de la politique. Ici, on ne parle pas de la politique, on parle de l'école. Donc, la transformation des vies des gens, la transformation des comportements des individus dans une société sociale, il faut faire la différence entre l'école et la politique. Ici, nous sommes là, c'est pour former les enfants. Mais on se pose la question. Non, j'arrive, je n'ai pas encore fini en filigrane pour cette question. Nous formons les enfants parce que vous allez comprendre en un mot qu'Aki Senso, c'est une commune semi-rurale. Et cette commune semi-rurale, les parents, par rapport aux pécouniens, c'est que nous disons les moyens, n'ont pas de moyens. Alors, la gratuité étant mise en place pour aider tous les parents de la République démocratique du Congo, et vous allez comprendre que nous nous sommes définis comme les partenaires. Et ces partenaires, nous avons compris que cette commune est en difficulté. Je vous dis sincèrement, en tenant compte des contraintes liées à cette commune, nous nous sommes dit qu'il faut placer une école pour permettre à former, à accompagner cette vision qui a été définie. Donc, compte tenu de cette commune rurale, c'est ça qui a motivé, en plus pour que nous y arrivons, à implanter cette école au sein de cette commune. La motivation, c'est que vous agissez par rapport à la gratuité, mais vous êtes dans la gratuité où les élèves payent ? Non, non. Nous, nous sommes une école privée. Nous sommes des partenaires de l'État. C'est-à-dire, nous accompagnons la vision du président de la République. Mais nous, étant privés, nous avons mis placé un montant. Je vous dis, si je cite, peut-être, ça peut vous boostifier. Ça peut vous rendre, peut-être, légèrement mal à l'aise, parce que, mettre mal à l'aise, parce que le prix qu'on a fixé, c'est un cheminement, un chevauxsement avec la gratuité. Je vous dis, un enfant paye 1 500 francs la semaine. Ce qui veut dire, le trimestre, c'est à 18 000 francs. On paye en raison d'accompagner les parents qui n'ont pas de possibilité à arriver en termes de payer à leurs enfants, compte tenu de la question importante des écoles conventionnées qui accompagnent le gouvernement de la République, qui accompagnent l'État congolais. Ces écoles-là ne sont pas nombreuses. Et nous, nous sommes venus au secours pour donner la main forte afin de pouvoir encadrer ces enfants qui risqueraient un jour d'être sur la rite. Vous parlez de 1 500 francs par semaine. 1 500 francs par semaine, c'est ce que les élèves payent. Comment est-ce que vous parvenez à répondre aux besoins de l'école et surtout aux besoins des enseignants ? La première des choses, vous allez comprendre, que nous sommes dits tous avec les membres du comité ainsi que les enseignants. La priorité à ce qui nous concerne, c'est d'abord la volonté. Il faut avoir une volonté efficiente, une volonté de manière à ce qu'il y ait d'arriver en termes d'accompagner ces enfants. On peut vous payer des milliards de dollars, mais si en termes de la volonté, vous ne manifestez pas ça, automatiquement, ça va créer des entropies entre les enseignants et les enseignés. C'est-à-dire, cette volonté, ça doit se manifester en quoi ? L'amour des patries, il faut aimer d'abord votre propre patrie et notre patrie, ce sont ses enfants. Nous allons léguer quoi ? Il faut maintenant transformer ses enfants. Nous allons léguer quoi ? Il faut chercher à amener ses enfants à un stade de compréhension pour leur avenir, afin de permettre à cette commune de chercher comment se développer, ainsi que les pays en général. Donc, nous sommes là pour accompagner le gouvernement par l'entremise dans le secteur de l'éducation. Vous avez parlé de la gratuité, la prise de conscience, oui certes, mais la plupart sont des parents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous les payez, avec les 1500 francs-là, vous les payez combien ? 50 dollars, 10 dollars, 30 dollars par mois, est-ce qu'il sera en mesure de répondre ? Est-ce qu'il y aura une bonne éducation ? Est-ce que vous ne voyez pas que, en quelque sorte, vous contribuez aussi à la destruction de l'éducation, puisque quand les enseignants ne sont pas bien payés, ils ne vont pas bien donner cours à ces élèves-là. Qu'est-ce que vous faites pour compenser, vu qu'il n'y a pas assez de moyens ? Et qui est derrière vous pour l'accomplissement de vos objectifs ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La question liée de qui est derrière vous, c'est une question qui ne nécessite pas cette école, parce que ça, c'est pour les Congolais. On est tous Congolais. On connaît le système, on connaît tout ce qu'on l'est. J'arrive. Ceux qui sont derrière nous, c'est ceux qui sont ces enfants que nous sommes tentés d'accompagner pour leur avenir. Les enfants qui m'ont bien, ils sont venus. Non, les problèmes, ce n'est pas d'argent. Si on doit attendre l'argent, on ne peut pas réaliser ces grands projets pour transformer les vies des individus. Vous voyez ces enfants ici, nous avons des présidents, des ministres dans l'avenir, mais il faut les encadrer. Vous avez parlé par rapport à la question liée de la motivation. Effectivement, je dois vous dire une chose. Si vous lisez même dans les cours de la psychologie sociale, dans les cours de la psychologie, vous allez voir, on parle même en termes, même en management, en termes de motivation. Il y a la motivation qui est à caractère financier et la motivation morale. Ici, nous exploitons le tout pour arriver à l'objectif. On peut vous donner plusieurs millions. Excusez-moi, ça c'est la toute première année. On n'est même pas encore arrivé à la fin du mois. Mais je vous dis, si je vous réponds ça, c'est pour vous faire comprendre que le problème en est que les Congolais ne comprennent pas d'abord la priorité et l'objectif de ce que nous en avons. Ici, si c'était en matière d'argent, on ne pouvait pas être ici. Nous avons une ONGD que nous travaillons en synergie, que nous appelons une organisation non-gouvernementale Tosunganambaka, qui est en train de travailler en synergie. C'est ça cette organisation qui a implanté l'école. C'est-à-dire... Non, l'ONGD ne soutient pas parce que l'ONGD, c'est le projet de l'organisation. Nous sommes dit, si nous accompagnons et les enseignants et l'organisation non-gouvernementale fait partie à la locomotive de la force de cette école pour que nous arrivons à atteindre l'objectif. Les 1500 qu'ils payent, c'est l'épée-là que nous allons partager avec les enseignants. Les enseignants doivent partager l'épée. Mais leur priorité, c'est de transformer ces enfants. Leur priorité, c'est de ne pas laisser ces enfants en souffrance, à la misère. À la misère, on dirait, pendant plusieurs années. Donc, ces enfants que vous voyez aujourd'hui, les figures emblématiques que moi j'appelle souvent parce que ce sont des petits-enfants qui ne maîtrisent absolument rien. Mais il faut les transformer, l'apprendre quelque chose. Donc, nous sommes dans l'obligation de pouvoir répondre au ténère de nos objectifs. Si nous ne les répondons pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous serons avec ces enfants, nous serons à côté avec les enseignants. Les enseignants que vous voyez, ce sont les doyens, ce sont des gens qui ont travaillé, travaillé, milité, pour enseigner, encadrer, former. Mais ils savent la priorité. S'ils ne maîtrisaient pas la priorité, je ne pense pas qu'on devait être avec eux. Ils ont accepté la vision, ils ont accepté la détermination de la priorité, et c'est pourquoi ils sont là pour accompagner les démunis-parents, voilà, les démunis-parents qui souffrent d'une maladie financière. Voilà, nous comprenons que nous sommes si, vous comprenez, voulais-je dire, nous sommes si au groupe scolaire La Bénédiction, il est question de parler de l'éducation, bien sûr. En RDC, on nous fait comprendre que les enfants payent 1500 francs par semaine. Donc, vous ferez un petit mois dans le coup, avec 1500 francs au groupe scolaire La Bénédiction, 1500 francs par semaine, imaginez. Vous voyez, 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 avec 1500 francs dans le temps et l'éducation que vous avez à la commissaire. Vous enseignez dans quelle langue ? Vous enseignez dans quelle langue ? Vous enseignez dans l'ingala, Al-Chilouba, Kikongo, ça se passe dans quelle langue ? Les problèmes, ce n'est pas lié des kisins parce que nous sommes des kisins et des kisins c'est pourquoi il faut référence à ça. Non. L'évidence, d'abord, c'est la capacité intellectuelle. C'est que nous allons transmettre auprès de ces enfants. C'est ça d'abord, l'originalité. Vous allez comprendre que ces enfants, les problèmes, il faut d'abord aller au somnol de ce que nous pensons, la qualité de l'enseignement. Et cette qualité, c'est ce que nous voulons transmettre, donner à ces enfants comme la garantie et donner aux parents et à la République. Excusez-moi, messieurs les journalistes, parce que vous allez comprendre que les enfants ne sont pas des ramassés parce que l'avenir... Est-ce qu'ils sont capables de composer des phrases en français ? Évidemment, ils sont là. Ils sont capables. Je vous dis avec des méthodes dans lesquelles que nos enseignants utilisent. La langue française, c'est une langue d'enseignement. L'anglais aussi aujourd'hui parce que vous allez comprendre et définir. vous pensez que vos élèves sont capables de s'exprimer en français. La méthode, il y a eu un test organisé pour le recrutement de manière tacite, je vous dis clairement, parce que les éléments sont là, vous allez les voir. Je peux vous surprendre avec un élève qui peut bien parler en français. C'est tout à fait normal et ce n'est pas un péché. Je prends le choix. Ce n'est pas un péché. Est-ce qu'il y a Tibbo là ici ? Tibbo là. Bon, moi je suis fan de Louba, vous comprenez mon émotion. On comprends Tibbo là. Tibbo là, Moutombo. Tibbo là qui ? Moutombo. Tu es élève ici au confesse scolaire de la bénédiction. Oui. Raconte-nous un péché, ça se passe comment ? Ça se passe très bien au confesse scolaire de la bénédiction. On enseigne bien, on enseigne deux langues, français et anglais. Ah, arrête de dire ça. L'anglais ? Toi, tu connais l'anglais ? Oui. How are you ? I'm fine. Bon, Natsukiwana. Tu peux me faire une prière en anglais si c'est possible. Juste une petite prière. Oui. Essaie d'abord. Father, I will worship you. Go, I am your father, love. Bless our families. Bless our teachers. Bless our classmates. Bless our school. In name of teachers, amen. Amen. Voilà, vous comprenez que c'est comme ça, complet scolaire, groupe scolaire, la bénédiction, on béni et en même temps il y a une bonne éducation avec cette jeune fille, cette fillette qui s'exprime déjà en anglais, qui vous fait une prière en anglais et qui s'exprime bien en français. Comme ça, ça se voit déjà que ça se passe bien, le cours se donne bien. Et c'est quoi ton secret ? Les secrets de la réussite, c'est le travail. Ok. Qui t'a dit ça ? Mon père. Mon père. Alors ton père, est-ce que tu peux lancer un message aux enfants qui sont abandonnés à la maison, qui n'étudient pas ? J'ai dit aux enfants qui sont à la maison, qui n'étudient pas, qu'ils puissent venir tous à la confesse scolaire, la bénédiction, pour avoir une meilleure éducation, pour apprendre bien et pour bien préparer l'avenir. Merci beaucoup, Thibault. Merci. Voilà, nous avons surpris. C'est juste comme ça. Avec Je suis l'école, on arrive quelque part, on se surprend, on voit les niveaux et on s'est réjoui déjà de voir Thibault là, s'exprimer de la sorte qui lance cet appel à vous, parents. Vous êtes à la maison, vous gardez vos enfants par marque de moyens et voici un établissement qui vous ouvre grandement ses portes. venez, 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 1500 francs la semaine. Ata, y'a m'a dit, comment on a dit, 1500 francs la semaine. Donc, c'est possible, c'est possible, c'est possible, avec le groupe scolaire la bénédiction. Alors, apparemment, vous préparez qui est? Bon, en fait, on prépare l'enfant intellectuellement. De ce que vous avez été préparé? Non, j'en viens. Vous ne l'avez pas j'en viens sur la question. Non, 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 là, vous risquez de frustrer l'enfant. Il faut le laisser dans ses états d'âme pour qu'elle arrive quand même à répondre aux besoins. Aux besoins. Donc, nous, nous avons nos objectifs qui est d'encadrer, de former et d'orienter pour l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous ne considérons pas les enfants comme des marchandises. on ne fait pas la commercialisation. Ce que nous nous faisons c'est quoi? C'est donner ce que nous nous en avons. Vous allez comprendre, je le disais, nous avons des méthodes dans lesquelles que nous utilisons pour permettre à ceux que les enfants puissent se maîtriser rapidement et comprendre réellement. Et dans ces méthodes, nous ne pouvons pas l'expliquer ici, mais ce sont des techniques et des stratégies internes que nous travaillons en synergie avec les enfants et les enseignants. Donc les enseignants ont cette volonté de pouvoir chercher comment édifier pour la raison d'efficacité. Les enseignants fournissent les efforts et se tapent la main derrière le dos pour que nous y arrivons en avant. Après la fille, est-ce qu'on peut prendre un garçon qui peut prendre un garçon qui peut mieux aussi s'exprimer, qui peut quand même nous parler de l'école, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un garçon ? C'est possible ? C'est possible avec un garçon ? Voilà. Alors, même les enseignants, il y a un enseignant qui peut nous chercher. Alors, il y a quand même le directeur qui est là. Un système de français. Oui. Moi, ma fille qui parle, il ne peut pas étudier ça ? Il peut. Il peut. Dis-moi un peu, quelles sont les valeurs que tu as prouvées ? Est-ce que ça se passe bien ? On enseigne bien ? Tout se passe bien ? Oui, si on enseigne bien. On enseigne bien. Est-ce que tu peux dire à tes amis qui sont à la maison de venir ou bien de ne pas venir ? Il doit venir. Il doit venir. Oui. Merci. Après, bien sûr, l'élève, nous allons prendre le teacher. Il donne le cours d'anglais. Et ici, bien sûr, au groupe scolaire, voulais-je dire la bénédiction. Mais est-ce que ces enfants-là assumissent bien cet anglais ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés ? Le teacher, comment est-ce que vous êtes ? Oui, enfant, merci. Comment est-ce que vous avez les élèves ici ? Comme justement, vous les constatez, ça passe très bien avec nos élèves. Il y a des enfants qui sont venus et s'inscrivent dans notre école. Ils avaient un niveau là très bas. Mais du fait qu'avec les promoteurs, on a essayé de récolter des enseignants compétents et ensemble, nous cherchons à remonter leurs niveaux. Et je pense que nous ne sommes qu'au début et dans les jours à venir, il y aura vraiment un niveau très élevé des enfants. Et les enfants aussi s'adaptent déjà. vous pensez que cette école contribue efficacement à la bonne formation ou c'est juste une école tout au long de vivre ? Absolument, comme tu viens de dire, cette école, le bi principal, c'est d'abord la formation. Quand vous le savez, l'école, ce n'est pas des business. L'école, ce n'est pas des business. L'école, c'est d'abord la formation. Donc nous prenons d'abord la formation, la convivialité et la compétence des enfants. Et comme vous le savez, dès l'école primaire, il y a des enfants déjà qui parlent l'anglais, qui leur apprennent comment s'exprimer en anglais. Et voilà, donc c'est-à-dire, bref, notre bi principal, c'est d'abord la formation de cette jeunesse qui sera l'avenir de demain. Un appel en anglais, bien sûr, un appel en anglais à d'autres parents et aux élèves. Donc, je vais juste dire à tous les amis, à tous les parents de la maison. Vous devez venir juste à notre école. Vous devez être là juste parce que dans notre école, nous nous enseignons bien, nous nous aiderons les parents avec quelques choses que vous nous devriez faire ici. Les parents, vous devez envoyer vos enfants ici et vous devez s'accueillir. C'est tout que je devrais dire. Merci. Voilà, je pense que vous avez compris le message. C'est cet appel. Venez, 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 venez avec vos enfants. ils ne seront pas déçus. Il y a une bonne formation, il y a une bonne éducation qui est donnée ici au groupe scolaire La Bénédiction. Vos enfants ne seront pas déçus. Déjà, quand à l'âge de 2 ans, l'enfant peut apprendre l'anglais, c'est un fou de soulagement puisque aujourd'hui, l'anglais fait partie de l'anglais qu'il faut maîtriser pour avoir un bon job. Voilà, merci, tchitiaire. Merci à vous. Alors, nous revenons vers vous, cher promoteur. Mais quand je vois, vous avez des tchitiaires qui parlent comme ça en anglais, et vous vous dites qu'il faut se sacrifier au liable au moral, vous ne pensez pas que c'est un danger pour vous ? On peut parler des dangers lorsqu'il y a des fissures dans un myre ou soit il y a des ravins. Mais ça, ce n'est pas une question liée des ravins ni des fissures myrales. C'est une question de la contribution de la nation. Et cette contribution est tellement immense, vous allez comprendre, il n'est pas les seuls. Nous avons les directeurs qui encadrent même ses enseignants. Donc, cette compétence est transactionnelle. Donc, ce n'est pas, même, je peux le dire, il y a des directions de la compétence, vous allez voir. Donc, il y a un directeur qui coûte tout le monde. Il y a des enseignants, même en sixième année, vous allez voir que nous avons des enseignants des compétences. En première année, parce que c'est la base immense, c'est la base immense. Nous avons utilisé, exploité la méthodologie dans laquelle, lorsque un enfant arrive, après deux, trois, quatre, cinq jours, l'enfant sera à mesure de pouvoir reproduire ce qui a été transmis à sa personne. Donc, ça n'a rien à voir avec des problèmes liés à Coco, ça, Tundé, Ngozoloba, donc nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une compétitivité intellectuelle. Voilà, vous avez bien annoncé qu'il y a un directeur de l'établissement groupe scolaire La Bénédiction. Nous lui posons quand même une petite question. Monsieur le directeur, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur du groupe scolaire La Bénédiction. Ce qui se passe comment ? Quelle est votre organisation ? Est-ce qu'on peut quand même avoir l'organigramme de votre école ? Bon, merci beaucoup pour la question. Il faut bien se préciser, l'école est située à Kisensu, dans la carte Kabila, sur l'avenir Mahako numéro 1. L'école est bien organisée. Nous avons une direction composée de directeurs et de directeurs adjoints. Nous avons une secrétaire et les enseignants pour l'école primaire. Nous avons aussi une préfecture et un bureau pour l'école secondaire. Oui. Alors, la formation, ça se passe bien ? Les élèves sont bien reçus dès l'heure arrivée ? Bon, dès l'heure arrivée, nous avons fait un test pour tester leur niveau. En troisième année, en quatrième année, en cinquième année, en sixième année. Nous avons fait des tests, nous avons testé leur niveau, nous avons vu que nos élèves sont aguerris. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Il y a vraiment des élèves qui sont aguerris ici. Quel message pouvez-vous lancer aux parents et à d'autres élèves de venir ici ? Bon, je laisse, je donne le message à mes frères et mes sœurs de Gissensou. Venez inscrire vos enfants au groupe scolaire La Bénédiction. Vous ne serez pas déçus. Il y a une bonne formation. Nous avons de bons enseignants. ça dit, les cours se donnent en français et en anglais. Nous avons aussi les cours de l'informatique dès la troisième année primaire. Vous ne serez pas déçus. Venez, chers parents, venez, je vous supplie. Voilà, c'est par ce message que nous allons... Non, ce n'est pas que nous mettons terme à cette émission. Nous sommes encore là avec vous. Je pense que, chers parents, vous comprenez, aujourd'hui, si nous avons effectué ces déplacements, c'est pour découvrir Koyoka, c'est bien. On a entendu me voir, palper la réalité, c'est encore plus mieux. Et je pense qu'avec ce que nous avons vécu, avec ce que nous sommes en clé de voir, si vous venez, vous ne serez pas déçus. C'est à qui c'est ça ? Complète scolaire de la bénédiction, en se combattant, c'est ça, non ? Katsé Kabila. Katsé Kabila, Nolundi Raï, vous verrez que... C'est là où il y avait quelle école encore ? Aix-Saint-Robert. Aix-Saint-Robert. De Aix-Saint-Robert, vous venez, là, vous verrez, complète scolaire, groupe scolaire, la bénédiction, inscrivez vos enfants, ça fera quand même plaisir. Monsieur Serge Mbaka, nous sommes presque à la fin. Un mot de la fin à nos téléviscitateurs ? Je crois bien, lorsqu'il s'agit d'un mot de la fin, c'est de vous présenter aussi nos enseignants, parce que c'est utile. Ce sont les formateurs. Chacun peut se présenter, dire nefis qu'est-ce que moi, et ça va nous soulager de plus pour que nous y arrivons à chiter sur cette problématique. je vous fais passer le micro, ça va vous présenter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est monsieur Raphaël Banzonzi, au groupe scolaire de la bénédiction, les titulés de la sixième année primaire. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est madame Jolie, l'encadréé de la première année primaire. Moi, c'est madame Marielle, je suis la secrétaire de l'école. Merci. Merci. Moi, c'est madame Edithi Funda, la dame de la deuxième année. Moi, c'est le directeur de discipline, Edithi. Mon nom, c'est Redi Vangou. Merci. Moi, c'est monsieur Ndjouzika Larodique, enseignant de la troisième année primaire. Moi, c'est Ndjouzika Kouigari, professeur à l'école secondaire. Merci. Moi, c'est le prof Rabi Lousaedio, professeur de français au groupe scolaire La Bénédiction. Voilà, merci. Nous avons compris cette école constituée des calques de secrétaire, directeur, professeur, enseignant. C'est un plaisir de voir une équipe aussi costaud pour contribuer et apporter un plus à l'éducation de vos enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin déjà de cette grande émission. j'ai su l'école avec notre promoteur monsieur Serge Mbaka qui est le coordonnateur ou le président de la structure de l'NJD Tosungana dans lequel nous couvrons cette grande institution nommée groupe scolaire La Bénédiction. Nous sommes arrivés à la fin. On va quand même saluer les enfants avec eux. Comme ça, nous allons mettre les termes à cette émission. Voilà. Et c'est Serge ? Oui. C'est déjà la fin ? Un mot ? Oui, merci. C'est merveillé de pouvoir vous voir encore une fois de plus parce que pendant cette année, je crois bien que c'est la 2 ou la 3ème fois, peut-être que c'est vrai. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous êtes venus juste au groupe scolaire La Bénédiction. Et donc, nous sommes vraiment très amis. Et ça ne soit pas pour la première et dernière fois. Voici nos élèves que vous voyez. nous sommes en train de travailler aux portées de la République. Voilà, c'est déjà la fin. Est-ce qu'il y a sur le gare ? Vous dites comment ? Le groupe scolaire La Bénédiction ? Vous répondez comment ? La Bénédiction ? L'étonne, la Bénédiction ? Sous-titrage ST' 501